Bien le bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Katawa Shoujo. Dans la dernière vidéo, on peut même dire dans les dernières vidéos, nous étions dans la phase où Lily est en Ecosse et où Anako commence à avoir un état de santé qui se dégrade dû à cette absence et nous nous retrouvons impuissants face à cette situation et nous ne pouvons que demander l'aide de Lily au téléphone mais qui ne peut rien faire puisque même elle n'a pas tous les éléments en main pour nous aider à distance et même si elle était là, en vrai, elle ne pourrait pas nous aider plus que cela. Enfin, avec sa présence, elle aiderait forcément mais pour juste Issao, elle ne permettrait en rien une quelconque amélioration de leur relation si on peut dire ça, comme ça. Donc du coup, on va continuer. J'ose espérer que Lily revienne vite pour qu'on puisse passer un petit peu ce genre de situation assez peu confortable, si on peut dire ça comme ça. Je suis en train de lire à la bibliothèque après les cours, tournant page après page, enregistrant à peine les mots écrits par pur ennui. La joue posée sur ma main, je remarque que ma joue est quelque peu rugueuse. Il me faudra bientôt un rasoir. « Abandonnant la lecture, je laisse ma tête tomber sur le livre. » Ça a été beaucoup plus calme... Oh, pardon. Ah, donc elle est revenue en cours. Ok, donc ça veut dire que ça fait au moins plusieurs jours aussi. Ça a été beaucoup plus calme à partir du moment où Anaku a recommencé à venir en cours. Depuis qu'elle est revenue en cours, après plusieurs jours d'absence, rien d'inhabituel n'a été dit ou fait. Aucun de nous deux n'avait envie de reparler de cet incident. Donc nous n'avons pas ramené cela sur le tapis. Donc ça veut dire que Lili est parti en Écosse. Plusieurs jours se sont écoulés. Donc on avait dit au moins trois ou quatre. Puis Anaku a commencé à être absente. Donc on peut déjà dire qu'on est presque six jours, on va dire. Puis là, après plusieurs jours d'absence. Donc on est à plus d'une semaine. Enfin du coup, plusieurs jours d'absence, c'est-à-dire au moins deux ou trois. Donc là, on est à sept ou huit. Voilà. Et là, on est à recommencer à venir en cours. Donc logiquement, ça fait aussi au moins deux jours d'après cette formulation. Donc là, on est à une semaine presque et demie. Et ainsi, plusieurs jours se sont écoulés. Voilà, merci de le reconfirmer, continuant comme avant. La routine continuant comme avant. Ok, donc on est bientôt à deux semaines. Il est normal que mon esprit vagabonde comme ça vers d'autres endroits et surtout d'autres gens. Le vide qu'a laissé Lily dans ma vie quotidienne et dans celle de Anako est plus que présent. J'aimerais pouvoir dire qu'au moins, ça me permet de clarifier ce que je ressens pour elle. Mais hélas, ce n'est même pas le cas. Et ce qui n'aide pas, c'est qu'à chaque fois que j'essaye d'y voir plus clair, je finis par dévier sur un autre sujet comme sur Iwanaku. Bah pourquoi Iwanaku ? T'avais jeté sa lettre, t'as plus rien à voir avec elle. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça arrive à un moment comme ça ? Je me redresse et me tourne pour voir la source de la voix timide venant de derrière. Désolé, je ne voulais pas déranger. Ce n'est pas ça. Ah. Je jette un coup d'œil à la bibliothèque éclairée d'une lueur orangée, réalisant que mon excuse a dû sembler bizarre. Le temps que je réfléchis s'élise à moitié, tout le monde a fini par partir. La bibliothèque ferme. Si tu ne veux pas y aller, je peux rester là un peu plus longtemps, ça ne me gêne pas du tout. T'inquiète pas, je vais partir de toute façon. Merci. Alors que je me lève et me prépare à partir, je sens le regard de Yuko dans mon dos. Quelque chose ne va pas ? Tu as l'air déprimé, ça va ? Yuko se tord nerveusement les doigts en disant cela. Oh putain ! Ça me prendra à faire le con. Se tord les doigts nerveusement en disant cela. T'es pas sûr de savoir si elle dépasse les limites ou non ? Je ne sais pas si elle est inquiète avant le propos ou si elle veut m'embêter. En temps normal, je me contenterais de hausser les épaules en disant que je vais bien. Mais mon humeur mélancolique m'en empêche. Bien qu'elle soit du personnel de l'école, elle n'a pas du tout une présence autoritaire comme les autres. C'est juste que... Je dirais que j'ai quelques problèmes relationnels. Oh, je ne suis pas douée avec ce genre de choses. Mais si tu veux en parler, je peux t'écouter. Je crois. Pourquoi tu dis je crois ? Maintenant, je me sens mal d'avoir évoqué cela. Elle n'est pas si vieille, donc au moins elle a une bonne chance de retrouver quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'on est en France en ce moment. On a passé beaucoup de temps ensemble en tant qu'amis, sortant parfois pour faire des courses ou autre, ce genre de choses. Mais... Je commence à vouloir faire plus avec elle. En savoir plus sur elle et être souvent avec elle. Je ne suis pas sûr si c'est de l'amour ou non. Notre relation actuelle est déjà très bien. Ah, tu ne devrais pas laisser ça s'arrêter ? T'arrêter. Ah, désolé. Comment dire ça ? Je pense que c'est bien être amie. Mais l'école finira un jour. Tu crois que ça t'irait de ne pas dire ? De ne pas savoir s'il aurait pu aller plus loin ? Je crois que c'est le fond du problème. Je n'ai vraiment aucune idée de la réponse à cette question. Je ne peux pas t'aider pour cela. Ce que tu ressens est quelque chose que tu dois découvrir par toi-même. Mais je crois que si tu l'aimes, tu devrais faire quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on est quand même... Ok. Il semblerait... Il semblerait... Semblerait... Que mes choix précédents n'aient pas plus affecté l'optique future. Après, je dis ça, mais je viens de me souvenir qu'en fait, à Naco, tout pouvait se jouer sur aller en ville ou au dortoir. Et ça, concrètement, tu ne peux pas vraiment deviner. Est-ce qu'avec Naco, lorsqu'on te disait... Si on ne savait pas si on voulait la... Lorsqu'on te disait... Donc, je m'en souviens, c'était au niveau de... Devant l'entrée de l'école, au niveau du mur de Rin. On disait, oui, je ne sais pas ce que je ressens pour elle. Est-ce que c'est simplement un désert de la protéger ou peut-être plus ? Enfin, quelque chose comme ça. Ça, ce qu'il faudrait que je me souvienne, c'est si c'était avant ou après aller aux villes ou au dortoir. Si c'était avant, ça veut dire que j'avais encore de la marge pour Lily. Et ça veut dire que mes choix n'ont pas trop ou peu ou pas affecté la décision future. Soit c'était après et auquel cas, j'ai peut-être déjà fait une erreur. Les erreurs qui peuvent être de s'être inquiété pour Naco. Bon, du coup, ça laisse encore tout le mystère planer. Après avoir pensé, j'ai conglue que si ma dernière relation n'est pas bien finie, c'est mieux comme cela. Que de n'avoir jamais su si ça pouvait marcher ou non. Je n'aurais jamais cru que Yoko puisse être aussi avisé. Il est logique qu'il y avait plus d'expérience dans le domaine. Et elle a une meilleure idée que moi sur ce qu'il faut faire. Même si rien n'a été élucidé, lui parler m'a aidé à me sortir ça de la tête. Et je n'ai plus aucun doute sur le fait que si j'aime vraiment Lily, je dois lui avouer. Ah ! Donc comme c'est un si, il ne le sait pas. Je soupire, quelque peu frustré. Si seulement lire autant pouvait aider dans des situations comme ça. Ça la fait rire, ce qui renforce mon avis qu'elle est vraiment différente du reste du personnel de l'école. En fin de compte, tout revient à ce qui se passera quand l'école finira. En prenant en compte ce qui est arrivé avant que je n'arrive à Yamaku, j'ai quelque peu l'impression qu'on me demande de suivre le rythme d'une course. Bien que j'ai commencé avec plusieurs tours de retard. C'est une motivation de plus pour avancer. La dernière chose dont j'ai besoin maintenant est de me faire trop devancer et de tomber malade en plus de ça. Alors par contre, n'empêche, juste un petit truc, c'est très amusant de voir comment est-ce que selon les arcs et des personnages, ils voient la relation. Avec Anako, c'était très focalisé sur la reconstruction du soi, accepter le passé et penser au présent et au futur, s'accepter tel qu'on est et vivre dans la compréhension de l'autre, dans les grandes lignes bien sûr. Et là en fait, avec Lily, on a beaucoup plus une optique de futur. Avec Lily, on pense à quand l'école sera finie, qu'est-ce qu'il se passera ? Quand l'école sera finie, quel est le métier que je veux faire ? Est-ce que je serai encore avec elle ? Alors qu'avec Anako, rien de tout cela n'avait été évoqué. On n'avait pas du tout pensé au futur, mais seulement au présent, puisque la force de l'histoire d'Anako, c'était son passé. Du coup, c'est vraiment intéressant de voir que ce n'est pas du tout abordé de la même manière selon le tome. C'est waouh ! Enfin, je trouve ça tellement bien que Anako, ça se fasse sur le passé, que Lily, ça se fasse sur le futur. Enfin, c'est génial, c'est génial. Une fois de plus, je me retrouve à appeler Lily. Oui ! Ah super, il va la rappeler. Elle va être tellement contente, je pense. Si la dernière fois, il voulait vraiment te parler, elle va être tellement contente. Ma facture de téléphone va être démonstielle, vu que c'est de l'international. Ah, c'est trop cool. Mais ça en vaut la peine. Je ne veux pas juste rattraper le coup de la dernière fois. Oui ! Super ! Il ne veut pas juste rattraper le coup de la dernière fois. Peut-être pas en s'excusant direct. Enfin, le but n'était pas de dire désolé pour la dernière fois. Ce n'est pas le but. Mais lui faire comprendre que la dernière fois, c'était un cas un peu d'urgence. Et du coup, on était pris par la situation. Et que là, il a vraiment envie de lui parler. Ah, ça c'est cool. Quand ça décroche enfin, je reconnais facilement la voix de l'autre côté. Merde, j'ai oublié comment formuler le reste d'une phrase. Je ne suis pas fier d'oublier alors qu'il y a si peu de mots. Même si je n'ai pas passé longtemps à essayer de les mémoriser. Pourrais-je parler à Lily, s'il vous plaît ? Le mec est perdu dans sa vie. Bonjour, tu as aussi d'apprendre l'anglais ? Juste un peu, je ne sais pas mon langue en général. Oh, ne dis pas si tu apprennes ceci, tu es bonne. Je vais chercher le lit pour toi. Attends, maman. Attends qu'elle aille trouver Lily, l'autre côté de la ligne, silencieux. Finalement, une Lily bien plus réveillée que la dernière fois répond, vu qu'il n'est plus de midi cette fois. Et ça, où c'est toi ? Ouais, c'est moi, salut. Petite musique. On l'avait plus fort. J'aime beaucoup les petites musiques comme ça, très douce, très botte à musique, j'aime beaucoup. Bonjour. Désolée d'avoir été si long, j'étais dans le jardin. Tu faisais du jardinage. Malheureusement, il s'avère que je suis mauvaise en jardinage, donc je me contente de sentir les fleurs, mais dois aussi préférer ça. J'en déduis qu'Anako va mieux ? Oui, un peu. Je me suis assuré qu'elle mangeait et qu'elle a fini par se ressaisir. Merci pour l'autre jour, au fait. Je ne crois pas que j'ai vraiment aidé. Le principal est qu'elle aille mieux. Ah oui ? Comment est la vie là-bas ? On dirait que tu vis dans un manoir ou quelque chose dans le genre. Je n'appellerais pas ça un manoir. Elle allait ajouter, mais il est vrai que c'est grand. Mais la modestie l'a arrêtée. Je suis un peu envieux, mais ce sont ses vacances. Mais c'est une belle maison où il fait bon vivre. Et il y a une plage pas loin, dont Akira est particulièrement fan. C'est une nageuse ? Elle m'emmenait toujours avec elle pour faire des courses de natation, qu'elle gagne à chaque fois. Lily ne semble pas très sportive. Le fait qu'elle ne soit pas fan de natation est donc logique. Je ne l'ai jamais vue aller plus vite que durant ses marches depuis la ville jusqu'à l'école. Avec ça, il est difficile de l'imaginer nager. Les plages là-bas doivent être belles à voir. Elles sont sûrement moins peuplées que celles qu'on a ici après tout. Oui, Akira dit que c'est Trouble ici parce que c'est loin de la ville. Je ne réalise que maintenant, ce que je viens de dire, mais ça n'a pas l'air de la gêner. C'est toujours facile d'oublier qu'elle ne peut pas voir quand elle n'est pas là, même si nous sommes amis. Cela dit, l'accent local a parfois la communication un peu difficile. Ça me rappelle constamment que je ne suis pas à la maison. Le fait qu'elle ne considère pas la maison de ses parents comme étant la sienne est logique, mais ça me fait réaliser que je ne suis pas sûr de savoir si c'est la même chose pour moi. La fin de l'année scolaire est trop lointaine pour que je puisse l'anticiper. Mais j'ai passé tellement de temps dans cette petite pièce. J'en suis venu accepter le dortoir comme ma maison assez rapidement. J'imagine que ça doit être difficile à suivre. Tu t'en sors avec ton niveau d'anglais, non ? Heureusement. J'ai beau le parler clairement, être dans une situation où je dois l'utiliser souvent, aide à effacer mon accent japonais. Donc c'est un bon entrainement. J'ai entendu que tu essayais d'apprendre l'anglais. Plutôt mémoriser quelques lignes et sans y arriver en plus de cela. Je ne suis vraiment pas fait pour apprendre une autre langue. Ma remarque la fait rire. Je pense qu'il y a des gens qui choisissent leur voix, mais pour d'autres cette voix est innée. Tu peux te rassurer en disant que tu es meilleur que moi en sciences et en maths au moins. Tout ce que ça m'a permis de faire, c'est de devenir l'étudiant préféré de Muto. Je ne m'inquiète pas pour ça, si j'étais toi. Il y a des compétences utiles dans tous les travail, n'est-ce pas ? Ça se dit pas travail ? Ouais, ça se dit pas, mais d'accord. C'est ce qu'il m'a dit. Son visage s'est littéralement iluminé quand j'ai dit que je serai probablement en carrière dans ce domaine. Nous partageons un rire chaleureux face aux événements qui nous ont séparés, chacun d'un côté du monde. C'est bien. Cela me rappelle nos discussions qui me manquaient depuis que Lily est partie. Alors que nous attendons tous les deux que l'autre dise quelque chose, je décide de lui dire ce que je pense. Je peux sentir ma gorge se serrer un peu. Ah ! Tu nous... Tu me... Manques. Tu me manques. Ça c'est bien dit ça. Le silence de l'autre côté de la ligne me dit qu'elle apprend compte le vrai poids de ces mots. Mais au fil des secondes, je ne peux pas m'empêcher de me sentir de plus en plus inquiet. Heureusement le silence s'arrête, presque aussi rapidement qu'il a commencé. Ah ! Tu me manques aussi ça. C'est magnifique. Au revoir. Au revoir Lily. Encore une fois, elle rapproche simplement et sans un autre mot. C'est trop bien. C'est trop bien. Cette douce, presque timide voix, ce ton doux et chaleureux. Je me mentirais si je disais que je ne reconnaissais pas ce sentiment pour ce qu'il est. En pensant Lily, je commence à anticiper son retour. Ce fut une bonne journée. Trop bien. Trop, trop bien. Ah, ça donne le smile. Ça donne trop le smile. Yeah, c'est trop cool. Ah, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Alors du coup, c'est terrible. Parce qu'on dit, tu nous... Tu me manques. Et tu me manques aussi. Et là, à côté de ça, tu as la pauvre Anako toute seule. Non seulement, non seulement Isao, il a reformulé sa phrase pour faire un tu me manques. Mais en plus, Lily, elle a dit tu me manques aussi, Isao. C'est terrible pour la pauvre Anako. Putain. Elle doit être en boule sur son lit, quoi. C'est terrible. Ah, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. J'ai trop envie de... Ah, j'ai envie de faire la suite. Ah, comme quoi, même avec un autre personnage, c'est... C'est super... C'est super bien. C'est pas du tout la même façon de l'aborder. Ça, c'est clair et net. Mais ça reste très, très bien. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, on peut espérer... On peut espérer que Lily va bien t'en revenir. Puisque là, on a le droit, donc, à... Concrètement, à... Je commence à anticiper son retour. Donc, qui est assez concret. Et surtout, on a fait le tour, en fait. On a fait le tour de ce qui peut se passer à son absence. Anako qui va mal. Anako qui va mieux. Nous qui nous excusons pour ne pas vraiment lui avoir... Comment dire ? Ne l'avoir dérangé que pour parler d'Anako. Et le... Tu nous manques à la fin. Enfin, tu me manques. Et tu me manques réciproque. Trop bien. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi. C'était super bien. Moi, j'ai hâte de faire la suite. J'espère que vous aussi. Sur ce, je vous dis tchao, bye bye. Portez-vous bien la prochaine. Deux gros bisous.